Musique Donc, coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai acheté, là, dans la semaine passée. Donc, on va commencer par les livres. Donc, j'ai acheté, donc, le 4 saisons, donc, Disney 4 saisons. Il ne l'avait pas avant en espace culturel, donc là, je l'ai trouvé. Donc, je l'ai pris. Il y a vraiment des beaux coloriages dedans. Puis, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, vous avez toutes les saisons. Donc, c'est vrai que quand des fois, il y a besoin de faire un décolorage, il y a vraiment de quoi faire au niveau des saisons. Donc, c'est toujours bien pour cela. C'est vrai que j'ai trouvé, dans le monde des beaux, j'ai hésité aussi sur les coloriages. Mais bon, c'est vrai que les livres Disney, comme celui-ci, sont passés à 16,95 euros puisqu'ils ont la couverture encartonnée. Donc, c'est vrai qu'ils coûtent quand même un certain prix. Moi, je sais que je voulais le coloriage mystère aussi, Love Story, qui est joli aussi. Vous avez le couple aussi encartonné comme ça, qui est beau aussi. Enfin, il y en a plein. Voilà. Mais bon, j'ai choisi celui-là parce que j'ai... Au moins, on a les quatre saisons, on a tout ça, c'est pas mal. Et je me suis trouvée pour la première fois, parce que je ne trouve jamais des mariatrolles dans l'espace culturel, j'ai trouvé Mandala Féeric, son dernier, qui est sorti. Donc, aux éditions La Rousse Jeunesse, je l'ai payé 9,95 euros. J'ai trouvé qu'il n'était pas cher par rapport pour un mariatroll. Donc, ce qui est... Il est très beau. Toujours avec la petite fille, vous avez de très beaux l'oriages. Vous en avez un fond noir comme ça, qui est vraiment joli. Franchement, je les aime beaucoup. Ils sont vraiment super jolis. Je pense que même... C'est pareil, vous en avez qui peuvent faire au niveau des saisons. C'est assez... C'est vraiment assez joli. C'est pareil, c'est assez féerique. Franchement, il est vraiment joli. Donc, je pense, le côté Mandala, parce qu'on l'a fait dans des cercles un peu plus, comme ça. Mais vous avez vraiment des belles pages, comme ça. Donc, franchement, je les trouvais vraiment beaux. Je n'ai pas trop eu de colos qui ne m'ont pas plu. Au niveau du papier, la qualité est bonne, franchement. Par contre, d'habitude, tous les livres que j'ai de mariatrolles ont la couverture en rigide. Que là, c'est vraiment un livre souple. Donc, voilà. Peut-être que... Vu que c'est du Larousse, c'est la première fois que j'en trouve. Mais voilà, je pense que c'est à cause de ça. Mais on peut quand même utiliser des bonnes... Les marqueurs, je ne pense pas, puisque ça risque de traverser. Mais le papier est quand même de bonne qualité. Donc, eux, ils disent qu'on peut faire clans de couleurs, feux de pastel. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'elles vous précisent à la fin les animaux, je crois, et puis les fleurs que vous rencontrez pour faire les recherches au niveau des couleurs. Donc, ça, c'est bien parce que des fois, on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc, ça permet de savoir... Ils sont vraiment beaux. Je vois même... Vous avez la petite page, la même page comme ça, qui est toute jolie. Donc, voilà. Je me suis trouvée ces deux livres-là que je me suis payée pour faire... Hop ! Voilà. C'est surtout mon mari pour la fête des mères, en avance. Voilà. Donc, elle m'a pris des livres. Et je me suis pris aussi, donc, les feutres de l'édition Black Edition, comme ça. Donc, j'ai pris la boîte de 20, 20 couleurs. Donc, ils ont sorti... Les feutres ont sorti. Et j'ai pris aussi la boîte de couleurs pastels. Donc, là, vous en avez 6. Donc, la boîte de 20 était à 15,50 euros. Et la boîte des 6 feutres était à 4,50 euros, des couleurs pastels. Je me suis trouvée aussi, donc, les 6 golfs à beurre à quoi ? Ils les ont sortis aussi, en fait. Là, j'ai pris que les 6 couleurs peau. Mais j'essaierai par la suite. Parce que rien que les 6 couleurs peau, ils sont à 15,75 euros. Mais j'aimerais bien m'acheter... Je crois que la boîte qu'ils avaient, c'était 24 couleurs pour 62 euros, je crois. Donc, j'ai pris mes couleurs peau. Donc, ils sont aquarellables. On va déballer, je vous montre. Et puis, on va déballer par la suite. Et je me suis pris aussi les 20 pittes comme ça. Pitt Artist Pen Dual Marker. Donc, voilà. J'ai trouvé les pittes. Et en format plus gros. Donc, vous avez une pointe pinceau et une pointe filetiner. Comme les golds à beurre à quoi ? C'est pareil. Vous avez deux pointes. Pointe pinceau et pointe... Enfin, il vous le montre, là. Et une pointe filetiner. Donc, ça, c'est bien. Donc, on va faire ensemble le nuancier. Donc, par contre, oui, c'est vrai que je suis en train de penser... Je ne vais pas pouvoir vous filmer face à table, vu comment je suis installée. Enfin bon, moi, je vais vous montrer comme ça. Et puis, au pire, je vous montrerai les couleurs au fur et à mesure que je colorie. Alors, on va commencer par les Black Editions. Voilà, je ne savais pas par lesquelles je commentais. Mais on va continuer sur le nuancier. Donc, des crayons de couleurs à la boîte de sang que j'ai déjà. Donc, eux, ils sont comme ça. Vous n'avez qu'une pointe pinceau. Voilà. Donc, super soft brush. Hop là. Il y a une belle petite gamme de couleurs. Vous avez à peu près ça en couleurs. Puis, ce balai bleu, c'est quoi ce que j'ai pris. Je vais vous colorier ça. Je ne vais pas pouvoir trop vous mettre face... Donc, j'avais le nuancier des crayons de couleurs. J'avais pris. Donc, voilà. On va faire une petite présentation en même temps. Il faut que je trouve un système pour, comment dire... Voilà, par contre, ils ne vont pas être spécialement rangés par couleurs parce que je ne vais pas pouvoir... Je les prends un petit peu, comment ils se présentent. Je vais peut-être passer une deuxième couche. Mais je pense qu'ils vont traverser. Donc, ils font des mains. Ça fait... Ouais. Mon papier d'intrimon, ça traverse complètement. Donc, voilà. Donc, on en a comme ça. Donc, en papier fin, voilà. Ça traverse. J'ai fait en deux couches. Il y a ça aussi. Ouais, j'aurais peut-être pu... Ah oui, c'est vrai. J'aurais sorti... Ils ont mis ça sur des petits cartons. Et j'aurais pu faire couloir parce qu'il est vraiment mieux que ça. Et là. Bon. Ils ne tomberont pas plus bas. Alors. Tant que je les récupère... Donc, je coupe et puis, tant que je demande qu'on me mette à récupérer mes crayons, et puis, je vous reprends juste après. Donc, voilà. C'est bon. Je vais récupérer mon crayon. Bon. Je vais continuer quand même dans les bleus. J'ai commencé comme ça. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est surtout pour vous montrer. Par contre, je n'ai peut-être pas intérêt de dire que ça va traverser sur les crayons de couleur, ça. Au niveau des pointes, ouais, les... sont bien. Par contre, comme tout crayon, un feutre, ça fait des marques. Donc, ouais, c'est parce que je passe deux couches pour éviter que ça se voit trop. Donc, je pensais plus pour du coloriage mystère, mais j'ai peur que malheureusement, ça traverse. Alors, il y en a deux, là, qui sont assez similaires. On ne voit pas trop de différences en couleurs. Un qui est un peu plus clair que l'autre, peut-être. Oh, et encore, j'ai du mal à voir lequel qui est plus clair que l'autre. Enfin, ce n'est pas grave, on va voir en coloriant. C'est vrai que quand vous faites une case, je vais vous montrer. On voit vraiment... Les marques, ça fait ça. À peu près. Ah oui, là, ça traverse au moins un tableau. C'est du papier d'imprimante, donc ce n'est pas très épais. Je ne sais pas si j'ai pris le bon. On va voir. Ils font vraiment similaires en couleurs, je trouve. Au moment du coloriage mystère, oui, parce que des fois, on fait des grandes cases. Donc, euh... Ah, non, elle ne tombe pas. Voilà, je change un peu le cadrage. Mais c'est vrai que... Il faut que j'arrive à trouver... Pour filmer... Voilà, si, j'ai déjà filmé sur la table, mais... Voilà, si je manque de place sur mes... Il faut que je fasse du vide sur mon disque dur. Et puis, euh... En plus, j'ai... Ouais, ça fait pousser un peu le papier. Il faut que je fasse de la place sur le disque dur. Et j'ai du mal à récupérer quand je filme avec mon téléphone pour remettre sur mon PC Windows. C'est assez compliqué, donc... Du coup, je dis que je vais filmer différemment. Je pense que celle-ci va sortir avant la vidéo Mission Abonné. En principe, quand vous allez voir, oui, celle-ci sera avant. Moi, j'ai filmé l'inverse. J'ai filmé la vidéo Mission Abonné avant. Mais je vais faire l'inverse par la suite pour le montage. Comme ça, comme je vais vous montrer... Je ne pensais pas que dans le livre Maria Troll, vous pouvez trouver aussi sur le thème. Je vais mettre, donc on verra. Vous verrez bien. C'est la surprise. Je ne vais pas en dire plus par rapport... Donc là, je vais avoir fait les couleurs plus foncées. Alors, les couleurs... Voilà. Le noir est bien noir. Parce que des fois, ils ne sont pas trop... Voilà. Déjà, les dix premiers. Voilà ce que ça donne pour les couleurs. Donc, on a des crayons de couleurs qui se rapprochent. Voilà. Au niveau des couleurs... Ouais, il y a vraiment des couleurs proches. Elles sont assez... Antipétantes, les couleurs. Alors, on va continuer. Donc, le deuxième. Donc, ça va être des couleurs plus claires. Voilà. Ça sera... C'est là encore. Je vais repasser spécialement toute couche. On va faire des nouvelles couleurs pour les coloriages mystères. Ils sont bien ancrés. J'ai envie de remettre ça sur le carton, mais c'est pas pratique du tout. On va mettre ça comme ça. On voit un peu plus... Le jaune, on ne voit pas trop les... Je vais vous montrer en première couche. Parce que c'est vrai que ça complifie la couleur. Les couleurs sont un peu plus fades. Enfin, plus fades. Elles sont plus pâles. Donc là, je l'ai fait un petit peu pour... J'espère que vous allez voir d'en bas une couche. Et après, j'ai mis deux couches. Pour que vous puissiez voir. Quand on passe une couche, c'est moins... Moi, je sais que quand je fais du coloriage mystère, on va bien passer deux couches. Après, toutefois, le papier est le problème qui dépend du livre si on ne peut pas trop le saturer. Là, le papier se la tueur complètement. Je ne vais pas ranger. Je vais directement te défaire. Voilà. Donc là, c'est encore un rouge rangé. On va prendre le rouge. C'est vrai que j'ai tendance à faire le tour du cercle avant. Je ne sais pas comment on fait. Au niveau du nuancier, moi, c'est vrai que je ne fais que le contour du claré avant. C'est peut-être mon problème. Je dois peut-être y aller directement en rachant comme ça. Ça irait peut-être mieux. Oui. Ça a l'air d'être mieux. C'est vrai que je vais toujours faire du tour. Moi, je suis des triches. Ça va être y aller. Là, tous les derniers. J'essaye de ne pas faire deux couches. Je fais des traits. Par contre, ils sont bien trempés d'encre. Alors, deux, quatre, six, huit, neuf, dix. Voyons, on fait le dernier. On va voir la différence parce que je vais tous les faire sur le même. La différence entre les pites et ceux-là. Voilà. Les derniers, je les ai faits comme ça sans faire double couche. Donc là, on va s'attaquer aux couleurs pastelles. Voilà. On va les mettre à la suite. Alors, il y a un jaune qui est un peu similaire. En vrai, c'est de là. Pour moi, ils sont similaires. En fait, j'ai pris les couleurs pastelles. Oui, en fait, je n'ai pas fait gaffe. Mais les couleurs pastelles étaient fournies, en fait. Ce n'est pas trop grave. Vous avez le jaune. Le vert, comme ça. Vous avez le même. Je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre. C'est à peu près similaire. Voilà. Ce sont vraiment tous les trois similaires. Donc, en fait, oui, je n'ai pas fait gaffe. Ma fille n'est pas crayon de faute. Mais en fait, les couleurs pastelles ne voient pas le coup d'être asqué. Il y a vrai qu'on vous achetez la boîte devant. Parce que, vous voyez, vous les avez déjà, en fait. Je n'avais pas fait gaffe. Je pensais que c'était à part, vu qu'ils les vendent à part. Parce que je sais que les golfs à beurre, à quoi ils, voilà. Alors, vous avez vraiment tous en identique. Là, pareil. Donc, si vous achetez la boîte devant, que vous êtes intéressé par la boîte devant, n'achetez surtout pas la boîte de pastel. Ça ne vaut pas le coup de l'acheter, puisque vous les avez déjà. Et celui-ci, je crois aussi. Ouais, voilà. Il ne rentre pas du tout pareil en caméra, les couleurs. J'ai voulu faire ça avec la webcam, mais ce n'est pas aussi beau que... Donc, couleurs similaires. Donc, voilà. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Je ne comprends pas qu'ils les aient fait à la rigueur, parce qu'ils auraient pu ne pas du tout les faire. Ah, peut-être le... Non, le jaune, c'est celui-là. Il en est fait, mais je m'occupe. Là, il est là. Ouais, il n'y a pas l'intérêt. Voilà, c'est... Vous vous dites qu'ils sortent ça en plus. Ben, obligatoirement, c'est parce que, ben voilà, c'est des couleurs supplémentaires. Et en fait, c'est faux. Ceux-là, vous les avez avec la boîte de vin. Je vais envermer comme ça pour l'instant. Mais voilà. Cette boîte-là n'a pas trop lieu d'être. Voilà. La quédition comme ça n'a pas trop son utilité. Donc, on va passer au Gold Faber Aqua. Donc, eux... Donc, en Gold Faber Aqua, ils font la boîte de 24. J'ai vu, je n'ai pas regardé sur Amazon ou ailleurs s'ils faisaient une boîte plus grosse. Mais eux, par contre, ils ont sorti des coffrets. Donc, peau, ils ont sorti différents coffrets comme ça. Et franchement, ils font des couleurs qui n'y sont pas. En tout cas, dans la boîte de 24, ils n'y sont pas. Donc, ils en ont une un peu comme ça pour un citadine. Est-ce qu'ils n'ont pas d'un peu spécialement ? Voilà. Donc, ils se présentent comme ça. Tout le monde fait. Donc, une pointe comme ça. Et la pointe filetiner. Donc, je vais essayer de les mettre directement en dessous. Je ne sais pas si c'est la couleur la plus claire. Voilà. Je vais les faire dans cet ordre-là. En tenue en main, je trouve qu'ils sont super parce que vous avez vraiment... Alors, est-ce qu'il y a des numéros ? Oui, c'est le Palpink 114. Donc, on va l'écrire... Ah oui, je n'ai pas marqué. Je ne sais pas si il y avait des numéros. Non, sur les blacks, il n'y a pas de numéros. Donc, on va mettre en dessous le numéro 114. Voilà. Je vais l'écrire au filetiner. Les filetiner sont assez épais. Je crois qu'ils font 08. Je ne sais plus. C'est là. Alors, 06. Les filetiner. Je crois que 08, c'est sur les autres. Sur les pits. Au moins, ils font moins de marques. Mais là, je ne l'utilise pas en aquarellable. C'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que je vous les montre en aquarellable. Donc, c'est la couleur 116. Là, je ne vais pas rien avoir pour faire de la corréllable à portée de main. Donc, ça ne va pas être... On verra que je vous fasse une vidéo. Au pire, que je fais un coloriage avec. Donc, celui-ci, c'est le Vintage Pink 195. Même pour écrire, ils sont sympas, je trouve. Les fans, je suis... Regarde. Non, je ne crois pas. Alors, ça, c'est le Sand, couleur Sand. Donc, c'est le 281. Bien confus, il se fait un tranchement pour l'âne. Donc, ça, c'est un Burnt Sienna 283. Et pour finir, donc, nous avons une couleur un peu plus engrangée, Theracotta 186. Et voilà, ce qu'il donne en feutre, franchement, les couleurs sont bas. Voilà, au niveau épaisseur de la mine, j'ai écrit en dessous les couleurs. Franchement, même sans être aquarellés, ils ont l'air top. Euh, je ne vais pas voir en... Je ne vais pas pouvoir voir. Alors, je vais refiller les couleurs. Bon, là, ça va être du diamant painting. Euh, là, je ne vais pas avoir spécialement à portée de main. J'aimerais bien trouver, non. Je ne vais pas avoir du tout de... Bon, je ne vais pas avoir. Donc, à la rigueur, comme je vous dis... Ah ! Ouh ! Ouh, ouh, ouh ! Je me suis fait mal à la jambe. Oh ! Le problème, j'ai une table qui a de la ferraille en dessous. Ouh ! Ouh, ça ne fait pas de bien, je vais le dire. Voilà. J'ai... Le problème, j'ai une table avec des ferrailles en dessous, là. Et avec le fauteuil volant, je suis... Le problème, comme j'ai la jambe droite, ce n'est pas évident. Mais bon, ça va passer. Alors, les... Les pits sont comme ça. Mais ils ressemblent vraiment au pitain classique. Donc, sur deux racks. Comme ça. Vous avez ces couleurs-là. Et vous avez ceux-là en dessous. Voilà. Oups ! Mais par contre, beaucoup plus gros. Je pense que je vais vous rendre compte, dans ma main, vous voyez la grosseur. Rien que même avec les goldfabeurs. Goldfabeurs sont plus... Voilà. Ce n'est pas des accorélables. Mais voilà. Donc, c'est du 0,8 en pointe... En pointe filialiner. Pointe pinceau. Filialiner. On voit qu'elle est grosse. Donc, on va les mettre par-dessus. Je crois qu'ils ont des... Ouais. Cadmium Yellow 107. Donc, voilà. C'est en complément. Des polychromous. Voilà. Alors, eux, rien qu'au premier essai, rien qu'au premier essai, a rien à voir avec les Black Edition. Ça coule beaucoup plus tôt. C'est assez... Voilà. Donc, c'est le 107. Je vais vous faire un petit gribouille. C'est un petit gribouille à côté. Voilà. Je vais vous montrer au niveau du colleriner. Mais franchement, ceux-là, ils sont... Au niveau pointe même, à appliquer. Bon, elles sont plus grosses. C'est normal aussi. Mais vous n'avez vraiment pas de marque. Rien qu'en un passage, c'est déjà bien. Donc, là, c'est le Dark Chrome Yellow, le 109. Donc, voilà. Je vais essayer de faire à côté un petit peu. Je vous montre déjà les deux couleurs que j'ai faites. Voilà. Je vous ai montré à côté. Là, mais franchement, ils s'appliquent super bien. Je trouve qu'ils ne font pas de marque par rapport aux autres, aux Black Editions. Ils font plus effet marqueur, je dirais. Ils sont vraiment top, quoi. J'avais cru que j'avais arrêté ma vidéo. Alors, c'est Scarlett Red, le 118. Celui-ci, c'est le type Scarlett. Le type Scarlett, c'est le 219. Par contre, ils traversent un peu. Ils sont là. Donc, ça traverse un petit peu, mais là. Voilà. Déjà, pour les quatre couleurs. On se met en un seul passage. Donc, là, c'est le Middle Purple Pink, le 125. Ça va, ça ne se voit pas trop en caméra. Je sens que j'ai pris un mètre féminin, là, tout à l'heure. Je peux vous dire que les douleurs sont reparties de plus belles. Donc, je crois que je vous l'avais dit dans notre vidéo, que j'étais en diminution de médicaments. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, je n'ai plus que le soir que j'en prends à partir d'aujourd'hui. Donc, là, c'est le Purple Violet, 136. Donc, c'est vrai que... Donc, celui-là, c'est le Phtalo Blue 110. C'est qu'une fois, il me manquait sur le Holbrecht Lure. Donc, ils sont super agréables sur papier. Dommage qu'ils traversent un peu. Je pense que pour le ministère, ce sera peut-être juste. Je crois que le papier est quand même plus épais que du papier imprimante. Donc, il faudra que je fasse un essai dans un coin pour voir, parce que c'est vrai que franchement, ils sont super agréables, de trop. Un, deux, quatre, six, huit. On en a fait déjà. Oui, c'est ça. Alors, hop. Ça, c'est le Sky Blue, 146. Alors, les points sont vraiment agréables. Je vais essayer en faisant une deuxième couche, je vois. Ça sera un peu plus simplé, de toute façon. C'est ce qui est normal. Alors, le Sky Blue, c'est le numéro 146. Je vais vous montrer quand j'aurai fait les dix premières couleurs. Alors, celui-ci, c'est le light cobalt turquoise 154. Et voilà, déjà, un plateau de fées. Donc, voilà, j'ai dix premières couleurs. Donc, ici, là, les deux, les couleurs sont vraiment belles, hein. Vous voyez, le côté, derrière, c'est là. En rapport à ceux du haut qui traversaient, ceux-là, bon, ils traversent. Là, celui-là, j'ai passé deux couches. Donc, voilà, ça traverse plus, hein, c'était normal. Donc, je pense que, peut-être que du papier, ou des collages mystères, peut-être que ça le fera. De toute façon, j'essaierai de faire un essai, soit en vidéo ou en dehors de vidéo, je verrai. Mais suivant comment je fais, j'essaierai de vous le redire. Alors, là, nous avons le Dark Phtalo Green 264. C'est un verre fincé. Oups, celui-là, le bouchon n'était pas fermé. J'espère qu'il n'aura pas séché. En plus, quand j'étais à l'espace culturel, ils n'avaient plus que cette boîte-là. Oui, par contre, je n'ai pas dû vous dire le prix. Donc, ceux-là, les vins, je les ai payés. Donc, là, c'est le Live Green 112. Je l'ai payé, comment dire, en 2012, oui. Bon, ça va. 62,75 euros, je crois. Les vins, donc, c'était le même prix que les Golf Faveur Aquas. Sauf que les Golf Faveur Aquas, j'en avais quatre de plus. Mais bon, cela me faisait de l'œil, rien que par leur grosseur. Alors, ils les vendent à l'unité. En tout cas, dans mon espace culturel, ils les vendent. Donc, le Live Green, c'est bien. Parce que vous pouvez même compléter, parce que je crois qu'il y a d'autres couleurs que les couleurs-là, qui sont sorties. Alors, le Chromium Green Opaque, 174. Mais il faut, comme les pits, on peut les acheter à l'unité. Parce que même la pointe, vu qu'elle est en 0,8, on pouvait vraiment colorier des petites cases. Voilà, des cases que vous ne pouvez pas atteindre avec la broche, comme il est plus gros. Donc, ça, c'est le Cinnamon 189, qui sert, je dirais aussi, pour faire des couleurs peau, en bleu, pour faire les ombres un peu. Donc, il ressemble un peu au 195. Non, même pas, c'est le 189, donc je ne l'ai même pas, le 189. Il y a même un peu plus épais, un peu plus foncé. Ouais, j'ai le 195 en Gold Fabeur, ou quoi ? C'est déjà du plus épais. Donc, vous avez celui-ci aussi, le Inja Red, 192. Donc, pour l'instant, en avis, Black Edition, je suis un peu déçue. Oui, donc, j'ai été obligée de revenir en arrière, parce que mon mari est rentré dans la chambre, il ne savait pas que je filmais. Vous avez le 192. Voilà. Oui, alors, donc, ce que j'étais en train de vous dire, au moment, c'est que, mon avis, déjà, sur les trois marques que j'ai, en classement, bon, les autres, je ne peux pas trop savoir, je ne sais pas quoi aller non plus, mais, franchement, j'ai place en deuxième. Vraiment, en feutre, j'utiliserai, donc, ces piques-là, en premier. Avec les Gold Fabeur Aquas, qui, voilà, parce que, franchement, ils ne font pas trop de marques. Moi, je suis vraiment satisfaite des Gold Fabeur Aquas. Vous avez des feutres à acheter, vous voulez quelque chose, soit d'aquarellable, vraiment que du feutre, je vous conseille. Donc, c'est les Gold Fabeur Aquas et les pites, là. Black Edition, pas top. Si vous passez une deuxième couche, le papier, il sature. Bon, c'est du papier imprimante, vous allez me dire. Voilà. Ce n'est pas, non plus, du papier de très bonne qualité. Mais, bon, ils ont tendance à traverser. Là, ils pluchent le papier, donc, je pense que ce que ça peut moitié, ça traversera et puis ça pluchera. Donc, ce ne sera pas top. Vous voulez faire un coloriage, sans vous prendre la tête, au feutre, en ayant des bonnes largeurs et puis en ayant, voilà, les pointes fines qui vous permettent de faire des plus gros détails, je dirais. Les petits détails, des petites choses comme ça. Vous avez les clés des lignes, vous pouvez facilement faire ce qu'il faut. Bon, ils valent un prix, mais, voilà. Bon, les autres, si vous n'avez pas un gros budget, voilà, ça fait des nouvelles teintes pour des coloriages mystères. La seule chose à tester sur le papier coloriage mystère, parce que je sais qu'il y a eu certains livres coloriages mystères qui étaient assez fins en papier. Alors, par contre, là, le noir, j'ai l'impression que... Non. J'ai l'impression qu'il y a un filet liner, oui, oui. Eh oui. Le filet liner est mort. Et puis, bien sûr, je n'ai pas machiné. Et il est mort. Donc, voilà. C'est une boîte que j'ai achetée, voilà. Filet liner mort. Et j'ai déballé, donc, je vais me rhabiller, quoi, parce qu'il y avait un film plastique dessus. Donc, je sais que j'avais eu le cas, une fois, sur les promarqueurs. Donc, j'avais pu le rapporter. Mais là, malheureusement, il n'est pas sous film. Mais je ne m'en suis pas du tout servie. Et le crayon est mort, quoi. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait quand j'ai fait la case. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, au niveau du brush, nickel. Voilà. Donc, voilà. Les deux rangers, franchement. Les couleurs sont belles. Ils ne font pas de marques. Voilà. Ils sont top. Par contre, le filet liner, voilà. Au début. Et voilà ce qu'il m'a donné. Et là encore, quand il a été plus noir, c'est parce que je suis repassée une deuxième couche. Donc, voilà. Alors, il va falloir que je vois, mais que mon espace culturel, s'il va bien faire quelque chose. Mais comme c'était le seul paquet. Et puis, je vous dis, il y avait un film dessus, il me semble. Ah, non, peut-être pas, non. Il faut que je regarde sur la boîte. Il y a un doute, en fait. Ah, non, parce que je ne les aurais peut-être pas déballés avant de vous faire la vidéo. Je ne sais plus. Qui a pris. Donc, voilà. Donc, j'ai un crayon qui, malheureusement, ne fonctionne pas. Voilà. C'est le seul souci. C'était la seule boîte qui leur restait. Je ne sais pas. Il y a eu un défaut. Mais, voilà. Le noir au niveau du filet liner, vous l'aurez vu en vidéo. Je pense qu'il n'y aurait quand même pas mis sur la bouche. On dirait que j'ai du noir. Ah, non. Ça se trouve, j'ai encore une veine qui avait pété dans la lèvre. Mais, voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, là, c'est les Black Edition. Donc, eux, ils ont tendance à faire pelucher le papier quand vous passez les deuxièmes couches. Là, vous devez voir un peu. Il y a des petits morceaux de papier où les couleurs sont impropes. Par contre, n'achetez pas du tout les couleurs pastels. Si vous achetez la boîte de vin, elle ne sert à rien. Vous voyez. On retrouve cette couleur-là avec celle-là. Celle-là et celle-là. L'orange là. L'orange là. Voilà, donc, c'est vraiment les mêmes, quoi. Donc, ça ne sert à rien. Donc, cette boîte-là n'a pas d'utilité. Je dirais, à part celui qui achète, qui veut juste des couleurs pastels. Bon, ben, vous achetez ce petit paquet-là à 4,50 euros. Et puis, voilà. Mais, si vous voulez acheter les autres couleurs, vous trouvez la boîte de vin comme moi. N'achetez pas les couleurs pastels. Vous les aurez en double. À part si vous souhaitez avoir ces couleurs-là en double. Mais, autrement, ça n'a pas du tout d'utilité. Les golf à beurre de quoi, franchement, sont bien. J'aime bien. Après, je vous dis, je n'ai pas pensé à prendre un pinceau. Donc, je ne les ai pas testés en aquarellable. Mais bon, franchement, rien ne m'avance est qu'ils sont super. Donc, bon, c'est bien. Vous avez un filet liner qui est assez fin. Si vraiment, vous faites du petit mandala avec énormément de petits détails, ça peut être bien. Donc, non, moi, mon top, c'est les, ceux-là et les golf à beurre à quoi. Si vous cherchez des feutres aquarellables, vous pouvez aller sur ceux-là. Vous cherchez des feutres, voilà. Oui, vous cherchez les deux, allez sur ces deux-là. Par contre, bon, vous n'avez malheureusement pas un gros budget. Et voilà, les autres, ils font quand même le taf. Mais il y aura plus de problèmes qu'ils fassent des marques et que votre papier sature. Voilà. Autrement, les couleurs sont belles. On n'a rien à reprocher parce que je vais vous remontrer. Les crayons de couleurs. Quand je les ai achetées, parce que j'avais tellement été contente d'écrire des couleurs que je les ai achetées. Donc, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, ils sont bien pétantes, bien, voilà. Mais bon, les autres aussi. C'est vrai que 62 euros les 20, ça fait un peu plus mal au portefeuille. Ça fait plus mal au portefeuille qu'une boîte de 20 à 15 euros, ce qui est normal. On n'a pas la même qualité ni les mêmes tarifs. Mais c'est vrai que les crayons de couleurs, par contre, vous pouvez foncer. Ils sont bien gras, ils s'étalent bien, ils sont vraiment super. Au niveau des feutres, je ne vous les conseille pas trop. Après, voilà, suivant votre budget, ça fait des nouvelles couleurs pour du coloriage mystère, à condition que ça ne traverse pas sur le papier. Là, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas de livre mystère. Mais voilà, le seul petit bémol, c'est que je ne sais pas s'ils vont traverser sur le papier. Moi, à la base, je les ai achetés pour coloriage mystère. Mais voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir faire du coloriage mystère avec. J'ai le cas de saison, mais je ne sais pas si les papiers sont identiques aux autres. Parce que je pourrais toujours essayer de voir. Le papier, il est assez épais. Je pourrais prendre en couleur. Alors, je vais faire un petit test dans un coin. Peut-être à la fin, à la rigueur. Ils ont des petits caps postèles aussi. On va prendre le début, alors. Voilà, c'est ici. Alors, c'est plus chouette de... J'ai vu le verre, par exemple, pour les feuilles. On va voir aussi les traverses. Il y a aussi la qualité du papier qui peut jouer dans... Parce que là, je vois, le papier est assez lisse. Il s'étale vraiment bien. Et voilà, si on insiste un peu à passer pour faire les nuances, tout ça. Ils ont tendance à faire ça tuer, le papier, quand même. Et que vous passez un peu... Ouais, il ne faut pas insister, quoi. Il ne faut pas passer... Donc, vous voyez, le papier est assez épais, donc ça ne donne pas pour la petite feuille. Voilà, au moment où j'ai voulu un petit peu insister, ça a fait un petit peu pelucher. Par contre, de l'autre côté... Voilà, ça va, ça travaille. On l'aperçoit légèrement. Ouais, on l'aperçoit légèrement. Je ne sais plus si le colorage mystère ont le papier si épais. Si le papier n'est pas aussi épais, ça ne le fera pas. Je sais qu'il y a eu certains livres de colorage mystère qui n'avaient pas la même qualité papier. Déjà, j'avais des feux de cassis qui avaient tendance à traverser. Mais j'ai des doutes, quoi. Il ne faut vraiment pas insister, quoi. Ouais, le papier est quand même bien épais, là. Alors, c'est à essayer dans un coin, quoi. Vraiment tester comme j'ai fait là. Vous testez, voir si vraiment ça va traverser ou pas. Mais il ne faut vraiment pas insister, passer de couche, quoi. Ça va être chaud pour ne pas que ça traverse. Donc, voilà ma présentation et puis mon petit haul que j'ai fait de coloriage. Donc, j'espère que mon haul et puis ma présentation vous aura plu et puis que mon avis aussi vous aura satisfait dans mon essai. J'essaierai pour les golfs aboracqua de les réessayer en aquarellable pour vous montrer ou vous redire si je ne vous le montre pas en vidéo mais pour que vous puissiez voir. Et autrement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada